Faire une bonne action augmente non seulement l'esprit de solidarité entre les gens mais aussi le niveau de bonheur de l'individu qui l'a faite. Loin des actions de bénévolat bien encadré comme faire partie d'une association ou organiser une collecte d'argent pour un voisin malade, et il suffit d'aider une vielle dame à traverser la route ou céder la place à une femme enceinte dans le métro pour faire une bonne action. Découvrons l'histoire de ce jeune homme qui a sauté soudainement de sa voiture pour donner un coup de main à quelqu'un. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Full Screen Minuit Mute et Playback Ratin Subtitle Subtitles of Captions Captions of Chapters Raters Undefined Et dans la course effrénée vers le succès, l'individu néglige souvent la façon dont il traite ou doit traiter les autres. Mais quand les valeurs de partage, d'altruisme et de générosité sont ancrées dès l'enfance, faire de bonnes actions devient évident et épanouissant. Il est donc de la responsabilité des parents d'élever leurs enfants pour devenir des adultes matures et généreux dans le futur. Une étude menée par des chercheurs de Harvard a examiné les comportements des jeunes de cette génération et le degré d'importance qu'ils donnent aux valeurs humaines. L'étude affirme que les jeunes sont de moins en moins empathiques. Ils accordent beaucoup plus d'importance à leur bonheur et à leur succès, qu'à ceux des autres. Les psychologues appellent les parents à être plus conscients de leur rôle dans la construction des valeurs de leurs enfants. A de choice et es advertises un généré d'invented by tits A de choice et es advertises un généré d'invented by tits Voici quelques conseils pour élever des enfants altruistes Les enfants s'imprègnent de leurs parents. Il est important de noter que les enfants sont intelligents et attentifs au comportement de leurs parents. Ces derniers doivent avant tout donner le bon exemple aux tout-petits, sortir la famille de sa zone de confort. Plonger les enfants dans des actions qui bousculent leur confort aidera à apprendre de belles choses de la vie, par exemple venir en aide à des sans-abri, rendre des visites à des retraités ou encore partager de la nourriture avec un voisin qui vit seul. Les chercheurs des universités de l'état de Pennsylvanie et de l'université de Dul ont suivi plus de 700 enfants aux États-Unis, depuis la petite école jusqu'à leurs 25 ans, et ont mis en lumière une corrélation significative entre leur comportement social et leur succès en tant qu'adultes 20 ans plus tard. Expliquer aux enfants les bons comportements des mauvais Un enfant ne connaît pas forcément ce qu'est un bon comportement, il est donc de la responsabilité des parents de communiquer là-dessus. Les parents doivent consacrer du temps et choisir la manière la plus fluide pour transmettre à l'enfant une valeur. Encouragez les enfants à faire de bonnes actions. Encouragez votre enfant à se mettre dans la peau des autres en lui parlant de ses propres sentiments et de ce que les autres ressentent. Et félicitez-le pour toute bonne action accomplie. A The Choice et E.S. Advertising in Red Invented by Tits A Choice et E.S. Advertising in Red Invented by T.E.A.D.S. L'histoire d'un papa altruiste Il est devenu rare de voir ou d'entendre des histoires comme celles de ce papa. Cet homme a montré qu'il est le fruit d'une éducation pleine de valeurs et de bonnes actions qu'il transmet à son fils à travers son comportement. Tara Carter est une jeune maman qui a partagé un petit geste généreux de son mari qu'il a marqué et qui a marqué toutes les personnes de son entourage. Son poste a fait le tour du web. Tara, son mari et son fils avaient fait des courses et étaient sur le chemin du retour quand son mari, Chris a soudainement retourné le volant de sa voiture et s'est arrêté. Tara n'a pas compris ce qu'il a vu ni ce qu'il comptait faire. Il lui a tout simplement demandé de déposer les courses à la maison et de revenir le chercher. A de choice et e s'advertisse un gine red invented by tits a choice et e s'advertisse un gine red invented by tits a choice et e s'advertisse un gine red invented by tits a ds Tara n'a pas discuté la demande de Chris, elle s'est rapidement déplacée vers le siège conducteur et a démarré la voiture. Ce n'est qu'en roulant qu'elle a pu apercevoir ce qui a attiré l'attention de Chris, un vieil homme était seul en train de pousser la tondeuse pour entretenir son jardin. Chris a couru vers le vieil homme, a pris la tondeuse et a commencé à tondre la pelouse. Tara était tellement touchée et fière du comportement de Chris. Elle explique dans son post Facebook qu'elle espère bien que son fils prenne l'exemple de son père et soit autant généreux. Elle ajoute qu'il est devenu de plus en plus rare d'assister à de tels événements. Le plus malheureux c'est que, voir des personnes faire de telles actions est devenu surprenant. Mais il existe tout de même des gens qui font l'exception et qui viennent rappeler les valeurs de la générosité, de l'altruisme et du partage au monde entier. A l'ère du numérique, n'oubliez pas d'éduquer vos enfants aux valeurs fondamentales humaines qui feront d'eux des acteurs positifs de la société. Les bonnes actions sont contagieuses, faites-en sans modération, tirez plus grand que tirez plus grand que